Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouvait du coup pour piétiner un peu de l'elfe, puisque la dernière fois on a piétiné un peu de l'elfe. Et encore avant, on a piétiné de l'elfe. Mais t'as eu du breton entre les deux. Mais ouais, quand même un peu de breton, un peu d'homme lézard, un peu de Khemri, un peu de nain, un peu de tout. Mais ça c'est plus chez moi. Oui, c'est vrai, c'est plus chez toi. Alors on va aller sur les licornes, là, voilà, avec notre grosse araignée. Ah mais j'étais à 25%, non, embuscade c'est combien ? Bah si c'est 25%, j'aurais dû pouvoir me mettre en embuscade, bah tant pis, on va rester là, on est à portée de la ville. Bah du coup on va reculer un peu. Tu n'étais pas à portée de la ville ? Bah quand j'étais dans le cercle, quand je sélectionnais, mon cercle touchait, donc du coup s'il m'attaquait il aurait eu ses renforts de ville. C'est pas fondamental hein, on s'entend. Non mais bon, l'objectif c'est de nettoyer ça. Ensuite on descendra ici, on rasera ce qui reste de crasse. Et puis pendant ce temps là, Grom, euh, donc là il a lancé une troisième armée carrément. C'est donc ça, nous on va aller ici. Alors, euh, on peut débloquer les cerfs d'aigle. Et voilà, on prend. Et on ne peut pas se mettre à portée, donc on va se mettre juste là. S'il te plaît, merci. Et du coup on va piller d'ailleurs ici, vu qu'on ne peut pas se mettre en embuscade. On n'est pas chez nous ? Non, on n'est pas chez nous, donc on pille. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et maintenant on voit, ouh, il y a de la garde phénix à l'hôtel. Intéressant. On a un bâtiment spécial non ? La flamme d'Azuriane sacrée. Et bah, on va la défoncer. Voilà brevet, voilà, c'est tout. Plus tard, pas tout de suite. Pour l'instant, on s'occupe du reste. Ici c'est bon. Là il y a toujours une armée qui tente de recruter visiblement, mais... Je sais pas bien ce qu'elle va foutre de sa vie. Ici, on est en train de tracer pour pouvoir rentrer en mode tunnel et arriver sur le territoire de lui, là. On a un... Ah, on a plus aucun pacte avec lui. Pour avoir un pacte de non-agression, et peut-être un accès ? Parfait. C'est cadeau. Comme ça au moins on va pouvoir passer sur son territoire et... Aller chercher le nain. Et après aller chercher le scaven, parce que c'est lui qui nous fait chier, réellement. Là on va arrêter de piller ici, ça sert à rien. On va se réplier vers cette ville. Je suis le meilleur ! Qui commence à être un peu défendu ou pas ? Qui commence à être un peu défendu ? Et après on se mettra en mode tunnel et on ira aussi renforcer un peu de ce côté-là. Euh... Notre héros... Qui était ici. Ouh, ça s'est fait raser ici, d'accord. Y'a... Y'a Starkchik qui rase des... des trucs du Rakeland. Oh ! Carrément quoi. Attends, j'imagine que c'est... Y'a un mec du KO qui est là, mais ça m'attendrait qu'il y ait une armée du KO planquée dans le coin. Ouais, Uberstrike et Helmgard, ceux qui... Je sais pas si je l'ai dit, mais Vermintide, c'est... Les villes de Vermintide. C'est vrai, t'as raison. Ceux qui... Voilà, ça se passe... Ça se passe dans ces zones-là, de l'Empire. Voilà, c'est tout. D'ailleurs dans Uberstrike, maintenant, quand tu joues l'Empire, je crois que t'as... Ou Helmgard, t'as un bâtiment spécial, c'est genre l'auberge, et ça te donne... en garnison, 4... 4 héros. Un magicien de flamme, un... un guerrier nain, un repurgateur, et... un capitaine chevalier. Référence. Effectivement. Référence que je n'ai pas forcément, mais que je pense voir d'où elle vient. Alors ici, du coup, on va s'avancer un peu. Y'a une armée. Il y a une armée. Du coup, on va... Bon, on ne va pas reculer. On va rester là. En embuscade. Même en... Enfin non, ils vont détecter mon embuscade. On va se mettre en campement. On va piller un peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas recruter de trois trucs utiles ? On n'a pas grand chose à recruter d'intéressant. Puis on n'a pas trop de sous de façon. Donc on va améliorer nos troupes. Des petits igouillards. On va les faire courir. On a plein de matériaux. Plus de portée, hein. Face aux elfes. C'est plutôt bien. Un peu plus d'armure pour les lanciers. Et on a déjà pas mal de cavalerie. Mais on pourrait prendre des petits chars à loups gobelins. Ça serait bien des petits chars à loups gobelins. Ça, plus notre unité d'oie, il y a quand même moyen qu'on soit capable de tenir s'ils nous attaquent. Donc on reste dans le coin. Ok. On a bougé tout le monde. On est prêt à taper sur qui de droit au moment où on veut. Oh putain, mais il y a une faction elfes avec laquelle on n'est pas en guerre, là. On est en guerre contre eux. Ah oui, on est en guerre contre eux, je me disais aussi. J'étais un peu surpris. Tu es en guerre contre toutes les factions elfes. Bah oui, c'est pour ça que ça me surprenait de tomber sur une faction avec laquelle on n'était pas en guerre. C'est à toi. Tiens, on avait une mission pour piller une région. Ah bah écoutez, c'est fait du coup. On a gagné 800. Et on est hyper content. Alors, hop. Tac, alors. Une petite dynastie Rakav qui se balade. Contre qui elle est en guerre ? Contre Sudenbourg. Et donc toi, tu as fait un pack de non-agression avec le royaume des dunes. Intéressant. Ou eux. Ou eux. Ouais, c'est pas... Comme ça, ils me lâchent parce que je ne vais pas passer ma vie dans le désert. Je pense que si j'arrive à m'allier à eux, je vais remonter vers eux. Oui, après c'est vrai qu'on avait dit qu'on pouvait éventuellement aller se faire le Rakeland. Ouais, c'est ça. Si on souhaitait. Vas-y, je reste en guerre contre Numas. Mais peut-être que... Je ne sais pas qui c'est. Ils sont venus mettre seuls. Il y en reste une... Et ils ne veulent pas, donc... Au pire, je les éclats, je les rase. Voilà, c'est tout. Hop. De toute façon, je dois reformer un peu le... Banning. Encore deux tours et il sera plein. Je vais peut-être recruter un petit quelque chose. C'est vrai qu'il n'a qu'une seule mitrailleuse, hein. Ouais, mais une seule... C'est assez efficace, j'ai l'impression. Bah, c'est vrai qu'en assaut de ville, on a vu que ça manquait un petit peu de troupes de choc, quoi. Ouais, c'est justement ce que je vais m'en... Ce que je m'en vais recruter. Alors, t'es passé à 20 sur 20... Qu'est-ce que t'as recruté ? Ah, là. Ah, le fameux Helion Morquistar est de nouveau disponible. Ouais. Ouais, c'est ça. Je remarquerai que l'escavée nous aurait réussi à raser la pyramide noire. Ouais, ouais, elle est... Bien, bien, bien découpée. Ouais, là, il n'y a plus. Euh... Faut que je regarde mes... ...technologies. On va augmenter la puissance des Rhaugres, c'est ce que j'ai en majorité. Donc, 14 tours avant la décision de Suddenburg, à mon avis, je vais descendre sur les plaines de défense dans un ou deux tours. Au prochain tour, comme ça, je suis sûr qu'il a bien récupéré. Hop, allez, c'est à toi. Alors, est-ce que Ethan décide d'attaquer ? Euh, il a embarqué. Oh la relou, putain. Avec une unité de merde, là, juste pour faire chier. Pas grave, on va pas se démonter. On va le défoncer, quand même. Il pourra toujours se balader avec une armée qui prend un max d'attrition après, s'il a envie. Alors, le Rhaekland ne fait rien. Je pense qu'il doit être en train de monopoliser ses armées contre le KO. C'est pas qu'on va rêver, hein. Le Rhaekland, il aura plus qu'une ville, on aura une armée du KO face à nous. Bah, pour l'instant, les guerriers du KO sont même plus forts que moi, donc euh... S'il y a la deuxième vague qui tombe en plus, euh... Parce que là, c'est que la première, là, celle qui est pas trop énervée, là. Alors, il reprend cette ville, c'était prévisible, mais on s'en fout. Comme ça, justement, il est sorti. Ah non, il la reprend même pas. Bah écoute, que toi plaise. J'suis sûr que tu t'es enrichi en mettant à sac. Oulala, oui, 58 sous ! Oulala, ça fait mal. Ah, je me sens appauvri, là. On va voir combien on obtient en pillant le Val de Gaëne, là. Ça va pas être la même, je pense. Alors, technologie recherchée intégrité plus 3 dans toute la faction. Malédiction de l'épée de Gaëne, postée par l'épée de Gaëne pendant trop longtemps. Ah ! C'est clair. Effet de l'aura du personnage sur le commandement, moins 5. Obéissance, moins 2 dans la province locale. Par contre, provoque la peur en combat contre les hauts elfes, et provoque la peur en combat contre les elfes Sylvain. Ça tombe bien, on est en train de combattre des elfes, j'ai envie de dire. Allez, petite armée, la petite armée qui est dehors, là. Coucou ! Il a 1030 de puissance des armes. C'est plus que ton idole sauvage. Ah bah oui, non mais il est vénère, hein. Il avait 380 de base, puisque tout à l'heure, elle était en... Enfin, tout à l'heure, la dernière fois, il fallait un tour pour la rééquiper, là. Mais oui, là, il est carrément vénère, hein. 185 de trésorerie, tu te fous de ma gueule ? C'est un peu bas, ça. 185 de trésorerie, quoi. Bah on va prendre commandement plus 4 pour une fois, histoire de compenser un peu. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? 23 000, bam, on prend. Et après, on occupe. Voilà. A mis à ça plusieurs colonies. Bah oui, carrément, ouais. Et il a un petit niveau en plus. On va continuer de prendre pire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette ville ? Bon, elle s'a un peu fait défoncer la tronche. Ça, c'est normal. On va réparer. Ça, est-ce qu'on répart ça ? On va pas réparer ça, on s'en fout totalement de ce truc. On va lancer des murs, et ça... On va le virer. On va pas faire de cette province une province de recrutement de toute façon. C'est pas trop le thème. Alors, ici. En face, il y a une armée pleine. Avec du lancier de base et de l'archer de base. Voyons voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Sérieux ? Il se replie ? En même temps, t'as attaqué une armée solo, donc il... Ouais, mais je pensais qu'avec les renforts, il avait tenté, mais même pas. Il se replie, du coup. Bah... Tant pis, on va s'occuper de la ville à la main. J'ai envie de dire. Voilà. Voilà, avec les armées de WAG, il n'y a plus trop d'occasion de s'emmerder. Ouais, ça va tout seul. Allez. Alors, combien ? 12 000 seulement, c'est une petite ville. Ça va, c'est déjà plus que ce que j'avais moi. On est d'accord. Oui, bon, écoute, voilà, en dessous de 60 000, je compte plus maintenant, moi. C'est le mec imbouffable, là, Noël de Nouvel An. Oui, bon, foie gras, homard, vitre, on peut pas changer un peu ? Voilà, je trouve que c'est un petit peu, voilà, gras. On va virer ce bâtiment qui ne sert pas à grand-chose. Il va nous falloir un petit peu de bâtiments qui font, comment dire, de l'ordre public. Parce que les petcades, ça commence à piquer un peu, là. Ah, ça. Il n'aurait pas une petite technologie ? Après, tant que tu la balances dans les zones et demie, c'est bon. Bah... Plus 20% de revenus de mise à save des colonies, c'est bien, ça. Oh. Mais je crois qu'on a plus de tech pour faire de la... Pour faire de l'ordre public, donc tant pis, on va faire sans. Donc ça, c'est fait. Ensuite... Ici... Ah, on a notre sorcière qui a pris un petit niveau. Allez, tu vas prendre un vol de vie. Et là, si jamais je passe directement en tunnel, je peux pas encore. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller piller le réclame. Donc, stratégie tout à fait classique, hein. C'est un fort, donc ça va pas être grand-chose, mais c'est toujours ça de pris. Et ça y est, la lune crochue est sortie de chez elle, attention ! Ouh, ça déconne plus, hein. Hop, et nous, on va aller voir un petit peu à quoi on peut s'attendre du côté du nain. Alors, deux armées visiblement, mais même pas pleines. Ça, c'est du guerrier de nain de base. S'il y a que ça, ça devrait aller, hein. Allez, là. On passe en mode tunnel, et on va là. Château Artois. On a pas de mur au château Artois, on va faire des murs. Améliorer la croissance. Et ça, bah pourquoi j'ai construit ça ? J'ai pas besoin de ça, moi. Il me faut un bâtiment d'ordre public, ici. Parce que ça devient un petit peu la merde. Allez, de la thune, des murs. Amélioration de colonie disponible, ou ça ? Ici, on fait. On passe Marburyland level 5. Ça va pas nous permettre de faire d'autres bâtiments d'ordre public, malheureusement. Même à la capitale, l'ordre public se casse la gueule, quoi. Ça va peut-être devenir compliqué dans pas longtemps. Il se pourrait que ! Ouais, là, on va virer ça, et on va faire de l'ordre public à la place, tant pis. Ici, pareil, là. On est bien à bord de l'eau, on va pas se faire chier. On va faire ça. Ici, euh, dans le des murs, bah non, ici on fait rien d'autre. On va juste améliorer ça. Là, pareil, on a rien pour l'ordre public nulle part. On va faire un... Si, on va en faire un là. Ouais. Réfage de la croissance, mais tant pis, on fera 100 croissance. Ici, ça le fait. Ici, ça sert à rien de reconstruire, il va certainement retomber dessus. Et l'eau-terne ont fait de l'ordre public. Il y a une corruption vampirique à l'eau-terne, quoi. Sérieux. Ah, là, j'avais pas vu. Il y a machin qui est ici. C'est peut-être à cause d'un héros vampire, non ? Bah, ça diminue, donc je pense qu'il a... Ouais, ça doit être quand il a débarqué, ça a dû monter un peu, j'avais pas fait gaffe. Il y a Tyrannok qui a décidé de débarquer une petite armée par derrière. Et de reprendre l'hôtel de Lohok. C'est pas très très grave. Hop, je te passe la main. Alors... Problème de bruit. Problème de bruit ? J'avais le choix pour lui filer du... Pour lui filer de l'XP, je lui filer de l'XP. Ah, banning ? Pas de question, l'XP. Euh, vraiment. Tu feras gaffe parce que la dynastie Rinkaf, je pense qu'il est en train de descendre sur la Plaine des Défenses, là. Ouais, mais il est en... En agression ? Ah non, il est en guerre contre Sudenburg. Ah oui, oui. Bah là, maintenant, je vais bouger. C'est vrai qu'il est en marche forcée, hein. Putain, un potentiel de déplacement un peu plus important que lui, je pense. Ouais, voilà. Ça va quoi ? Ouais, ça se passe. Hop. Hop. Je lance la construction. Vas-y, vas-y. Débêche. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont sortir ? Bon, Ieten est fini. Evlorn aussi. Ivresse. Encore, Ivresse, une armée qui traîne. Il y a Tyranno qui peut faire chier et... Ah, mais je crois que c'est Ivresse aussi qui a une deuxième armée qui traîne. On va voir. Euh... Le Khmery. Qu'est-ce qu'il veut, le Khmery ? Une alliance défensive. Bah oui, oui. Pourquoi pas, oui. Je vais même pas demander d'argent. Je n'en ai pas besoin, moi. De toute façon, t'es allié avec lui, hein, le Khmery. On est d'accord. Ouais. Ouais, comme ça, au moins, il est... Il va faire tampon entre les Orques et moi. C'est dommage qu'on puisse plus donner de... Qu'on puisse pas donner de ville, tu vois, sinon j'aurais filé l'autre ville de Tertre des Morts. Ah, ouais. Même la grande pyramide noire, tu vois, pour qu'il se forme un peu. Qu'il soit suffisamment costaud pour tenir, quoi. Ah, je ne l'avais pas vu venir, lui. Qui ? Quoi ? Ah bah si, je t'avais dit, hein. Qu'il y allait. Ouais, mais je l'avais vu venir ailleurs. Je ne pensais pas qu'il aurait suffisamment de mouvement, cela dit. Ah non, ce n'est pas là que je pensais, effectivement. Ah non. Il m'aligne comme quatre héros, hein. Tu as décidé de mêler la bataille, ok. Oui, oui. Avec des cours à dégoût, je vais pouvoir faire sûrement beaucoup plus de dégâts qu'est-ce qu'il va faire en automatique. Ah, puis tu as des murs. Euh... Ce n'est pas des murs. Ah non, c'est une ville... Une ville du mode. J'avais vu la tronche, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je vais voir, j'attends la fin de chargement. Je vais pouvoir te dire ça dans quelques secondes, normalement. Oui, il y a moyen que ce soit une ville du mode, ouais. Ah, je ne pense pas que ce soit là. Vu la découpe du truc, à mon avis, ce n'est pas... Ça donne tellement envie. Ça va tellement te donner envie quand tu vas l'avoir. Oh la vache. Regarde le port, quoi. Regarde le port. Est-ce qu'il ne donne pas envie, ce port, là ? J'ai creuse une larme. Oh, comme quoi il y avait moyen, quoi. Ah ouais, tellement, tellement moyen. Ils ont réussi à faire ça. Ah, t'as pas de murs, mais alors... Ils vont tellement se faire défoncer quand même, quoi. Oh, t'as vu le navire qui est à l'extérieur du port ? Ouais, le navire qui est en train de sortir, il est... C'est un peu carré, quoi, mais franchement... Ouais, mais tu vois, il y a moyen de faire ça avec ces amateurs qui ont fait ça en mode. Ah ouais, non, mais il y a carrément moyen de faire des trucs... Et t'as l'impression que les canons sont gros au deuxième pont, mais... Ce qu'on part au premier canon, qui est au premier pont, tu vois que les... Les canons de bordée, ils ne sont pas là pour déconner, quoi. Il y a des canons de partout sur ce truc, là. Ah, et si tu regardes celui que Hake, là, avec sa tête de mort à l'avant, là... Il a des canons planqués sous son pont, là, juste devant, des gros mortiers à l'avant. Vraiment à l'avant. Non, ouais, ça... Ça a de la gueule. Ça vend du rêve. Je pense qu'on peut dire ça. Mais après, le reste de la ville aussi, hein, parce que bon, là, on se concentre un peu dessus, mais le reste de la ville, il est plutôt bien classe. Avec les portes, le petit château et tout... Tous les petits quartiers... Ah ouais, c'est... C'est beau comme tout. Attends, il va tellement se faire défoncer. Rien que les espèces de porte-tours, là, à mon avis, il faudra peut-être les occuper pour qu'elles fassent des dégâts, mais... Ouais, mais ça c'est pas grave. Je me demande à quoi ça ressemble si tu lui ajoutes des murs. Euh, je sais pas si ça bouge quelque chose. Bah, normalement, il devrait au moins y avoir de quoi monter sur les murs et des portes, mais ça doit forcément changer un truc. Enfin, ou alors après, c'est peut-être un petit peu abusé du mode, mais... La statue de l'empereur, euh... Elle est pas mal aussi, hein. Tout est beau, j'aime bien. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Je ne veux plus soi. Alors ça y est, c'est le début de la bataille. Qu'ont tu fais pour occuper cette tour, là ? Ah, il y a un point dans la petite courette, là, pour occuper le fort. Ah bah oui. Oh, trop classe. Tiens, t'avais pas placé des coureurs d'égout à l'extérieur, il m'avait semblé. Enfin, près de la porte. Euh, si, mais je les ai ramenés parce que je me dis s'il est... S'il les grille... Ouais, c'est vrai qu'il a de la cave. Ah, les esclaves, tu les sors carrément, quoi. Euh, à la base, non. Mais c'était pas censé... D'accord. What ? C'était la tour, ça, ce truc explosif, là ? Je sais pas. Ah oui. La tour balance des mini-grenades, quoi. Bon, elle est lente, hein, mais... Oh merde. Ah. Tour du fort. Ah, on va pas se plaindre, ouais. Ah, le petit menace bilot qui apparaît là, pour retarder un peu. Oh, la fusée de ma lopeste. Oh, il était tellement juste en dehors de la zone, le... Le héros. Oh, la vache. Pour pas te cacher, je suis un peu déçu. Bah, je comprends. Euh, je pense que t'aurais voulu annihiler le héros avec. Ouais. C'est vrai que... C'est vraiment... Il était... À l'extrême limite, quoi. Et en plus, il y a... Son moral... Pas de problème, quoi. Parce que franchement, tu vois un truc pareil te péter à la tronche, t'annihiler l'intégralité de tout. Mais genre, devant tes orteils... Normalement, il y a quand même moyen que tu paniques un peu, quoi. Bah là, il a plus l'air de vouloir beaucoup avancer. Ouais, il a l'air d'être coincé, obstrué. Si ça y est, il se met à bouger. Après, les esclaves dehors, ils ont fait le taf, hein. Enfin, peut-être plutôt la tour qui a fait le taf, mais... Ouais, le tweet ! Même les esclaves ne se replient pas. Par contre, là, maintenant, ça va être 3 plombes pour réussir à faire des dégâts aux mecs en armure. Il est fou, là. Et le repurgateur qui charge. Pourquoi pas. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'arrivait pas à tirer sur des gens. Ça y est, il s'enfuit, là. Même pas, il recule, il recule. Ok. Ah, c'est un inconvénient d'avoir beaucoup d'euros. Fais gaffe de ne pas perdre ton technomache, quand même. Enfin, tu me diras... Merde ! Tu t'en fous, peut-être, mais... Non, pas trop, non. Ouah, le dégât de charge ! Ah, bah, ouais, il a un beau cheval, hein ! Faudrait que tu mettes des gens dessus, parce que... Bon, ça va qu'il ne l'a pas poursuivi. Eh, parce que ça peut encore se perdre au moral, une bataille comme ça. Il y aura 4, mec ! Et c'est là ! Il y a quand même un équilibre des forces, quoi ! C'est tellement abusé ! Ah, et puis l'autre, il s'est reformé, là. Faudrait pas qu'il aille capturer des points dans ton 2. C'est pour ça qu'il a les cours de voie sur la... Ouais, ils ont un peu l'air de galérer, d'ailleurs, entre guillemets. Ouais, c'est mieux, là. Il a l'air d'être un peu coincé dans l'arme. Je pense que l'IA a un peu de mal avec le pacefinding. Ça peut se comprendre. Ouais. C'est vrai que... Enfin, rien que ce genre de truc de décor, hein. Et on voit que c'est des vraies armes, quoi. C'est pas comme ceux des forêts qui sont... Qui restent des vraies armes, mais qui ont un peu... L'ennemi peut passer à travers, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, l'ennemi ? Ah, ils ont du mal, un peu. Mais bon, en même temps, je pense qu'avec que des héros, même sur une carte de base, il aurait du mal. Ça y est, c'est la fuite. Bien joué. Franchement, la carte... Y'a rien à dire. Elle est méga classe. Je fais un petit tour. Tiens, c'est marrant, y'a des armoiries elfiques, là. Ouais, je me suis dit un peu de tout, hein. T'as des murailles de... De Bordeaux, des... Ouais, bah après, c'est vrai qu'ils n'ont pas... Pas non plus de tour faire... Ah ouais, non, c'est ça. Mais du coup, c'est vachement bien fait, quoi. Ah bah oui, c'est vachement bien fait. Et puis les bateaux, je pense que pour le coup, ils les ont fait. Là, c'est pareil, l'espèce d'astrolabe géant... Non, franchement, je pense que ça plaira aux viewers, hein. Je sais que Fea, notamment, il est assez fan des meubles du mod. Ah oui, mais ils font... Voilà. C'est la preuve, ils font des trucs de tarés, quoi. Ah ouais, là, y'a rien à dire. Tu comptes la continue, là. Tu penses pouvoir... Euh, mais c'est parce qu'il y a le... Repurgator qui... Maintenant n'est plus. Victoire héroïque. C'est vrai que, bon, je pourrais pas parier sur une victoire, quand même. Euh... J'avais une fusée en rab. Ouais, c'est vrai qu'il y avait la fusée, ouais. C'est vrai qu'il y avait... Voilà, quoi. La fusée, bah, elle a juste annihilé les 5 unités d'un coup. C'est vrai que... Même si t'avais été en terrain découvert, bon, t'aurais fait ta menace below, ils seraient tous mis en tête, t'aurais balancé la fusée, c'était fini, quoi. Ouais. Alors ça se voit, hein, tes unités... Elles ont rien fait, quoi. Ouais. Non, oui, j'avais oublié, j'étais bon. Prends, ces héros, ils étaient... Ils étaient... C'était... Ah ouais, bah... C'était bien élevé, hein, parce que... La charge... La charge que je me suis pris... Avec les chevaux et les améliorations d'armure et tout, ouais. Ça calme, hein. Ils sont quand même badass, les héros humains. Ah ouais, là. Bah là, j'ai bien vu, genre, le... Le petit 5ème de vie, clouc, j'ai fait... Ouh ! Ouais, t'es dit, c'est bon, je recule, tout va bien, la bam, euh... Euh... La patate, quoi. Voilà, là, j'attends de voir ce qu'il va faire. C'était une faction ou c'était un... Il a des vies ou c'est juste un machin qui traînait comme ça ? Donc, c'est Haverlord. Donc, euh, voilà. La wax est soldée par un échec. Ah non, c'est pas la mienne. Ouais, non, je pense pas. Il manquerait plus que ça. Pourquoi je fais ça, moi ? Alors, ici, on va passer en mode... Tunnel et bim. Voilà, c'est parti. Et on va aller voir d'un peu plus près ce que peut nous proposer le nain. Du coup, c'est cool parce que la lune crochue nous sert plus ou moins d'éclaireur sur le recland. Si jamais il y a des unités qui arrivent, on va aller voir. Alors, Karaknorn, qu'est-ce que t'as de beau ? Hall d'incorporation, hôtel du Thur... Ouais, du coup, la garnison... Voilà, ça va. Et au niveau... Alors là, je peux pas voir l'armée, mais ici, on a que du guerrier nain, je crois. Et de toute façon, qu'est-ce qu'il peut recruter réellement ? Euh, des canons et des arquebusiers quand même. Des longues barbes... Et normalement, il peut recruter des trucs un peu plus badass que ça, quoi. Et des Thur. Donc il y a peut-être que cette armée... Bon, il n'y a que 10 unités, mais peut-être qu'elle est un peu énervée. À mon avis, il y a moyen que ça passe, quand même. Allez, au cas où, on va apporter du renfort. Alors ici, il nous faut... Deux landes publiques. On va faire ça tout de suite. Deux landes publiques avant d'arrêter l'épisode et d'oublier ce que je faisais. Deux landes publiques. Ici, on n'a rien à faire. Ici, on n'a rien à faire. Ici. Deux landes publiques. Ici. Normalement, je ferais des murs, mais on va faire deux landes publiques. Ici, rien. Ici. Alors, on peut faire un bâtiment, là. Ni de squigs ! Oh, trop bien ! Un bâtiment spéciaux pour squigs avec des champignons. Coup de recrutement au moins 20% pour les squigs. Plus trois de rangs au recrutement pour les squigs. Moins 3% d'entretien. Quatre troupeaux de squigs en garnison. Bah ouais, ouais, carrément. Et de landes publiques. Ici, à Lauterne, on peut améliorer les murs. On prend. Et on peut améliorer un bâtiment. On prend. Et on va virer ça. On va faire des landes publiques. La thune diminue petit à petit. Quoi tu veux dire les... Les 30 à 40 000 que tu as pris au dernier. Ouais, il me reste plus que 5 000, là. D'ailleurs, si tu veux que je te rembourse les quelques sous que tu m'as donné à droite à gauche, qui m'ont bien aidé, n'hésite pas. Non, ça va, j'ai une santé économique valable. Alors, à nous deux. On va par là. Bim. Ah, mais j'avais pas vu ces rouges vifs ici. C'est climat inhospitalier carrément. Oh, fais chier. Bah tant pis. Euh, ouais, c'est dommage. C'est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, landes publiques, ça fait quand même moins 3 d'obéissance. Ouais, avec tous les malus. Non, ça va compter un peu. On va arrêter l'épisode là quand même. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire de ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501